L'aider à avancer, à être reconnu en France, ça participe au développement de notre discipline. On peut voir l'arrivée de M. Lee Shao Kahn qui va entrer sur le ring, qui va être opposé à Yanis Gousseff. Le premier délux boxeur qui va se présenter à vous, il a 24 ans, il mesure 1 mètre. Avec une présentation officielle, bien détaillée, M. Daniel Alouche, un grand monsieur dans le monde de boxe anglaise, tout ce qu'il y a à l'heure. Mesdames et messieurs de l'applaudissement, Yanis Gousseff. C'est une voix en plus qui résonne dans nos esprits quand on regarde un petit peu de boxe, même occasionnellement. Chaque réunion en France, on entend cette voix, on la connaît. Tout à fait, il n'y a pas besoin, il ne suffit que d'entendre cette voix pour savoir de ce qu'il s'agit. Et qu'on est sur un grand événement. Tout à fait, ça participe encore une fois. Un à renommée de l'événement. Et cette salle Marcel Cerdan qui continue de se remplir et qui est assez impatiente d'avoir ce premier combat. Un combat qui va donner le ton clairement de cette soirée avec Yanis Gousseff, qui est un grand palmarès, un champion de France élite à cette année en 2017. Finaliste du championnat du monde, c'est une véritable pointure qui arrive maintenant dans ce palais d'espoir. Marcel Cerdan sur ce ring. En effet, c'est vraiment la force montante de la discipline. Il est vraiment littéralement explosé cette année. Et là, vous allez voir ce soir qu'il a beau être léger, c'est dur. Soixante combats, cinquante-trois victoires. C'est, voilà, Jean-Paul Rares, on parle de lui-même. C'est un... C'est un adversaire, il y a 21 ans, il mesure. C'est un frappeur. Il a beau être longi, il frappe très fort. Il a une boxe vraiment impressionnante pour sa taille et pour son poids surtout. Alors qu'il aura face à lui le chinois, Li Shao Kian. On va découvrir ce soir. Et qui, physiquement, vous allez le voir chez vous, vous allez voir, Tony, est radicalement différent dans sa morphologie. Et ça peut nous offrir une opposition extrêmement intéressante, ne serait-ce que par la différence physique des deux boxeurs. Tout à fait. Alors là, il y aura vraiment un athlète longiligne du côté français. Et un athlète plus musculeux, plus petit, plus trappu du côté chinois. Ça va vraiment être la découverte ce soir, Li Shao Kian, que je ne connais pas, mais qui j'en suis sûr est un... Ça fait l'athlète. Et c'est d'ailleurs le plus jeune de la soirée, 21 ans. Il y a la jeunesse des deux côtés, puisque Yannis Gousseff a 24 ans. Et il est plus jeune, il est beaucoup plus petit, à 12 centimètres près. Mais il a quand même une sorte de capacité athlétique, et surtout, ce petit gabarit, où il connaît l'importance du déplacement, de la mobilité sur la savate. Néanmoins, il ne faut pas trop s'arrêter sur l'âge des chinois, notamment parce qu'il commence à boxer très jeune. Et peut-être que son palmarès n'est pas évoquant en boxe, mais néanmoins, j'imagine que dans d'autres disciplines, il doit avoir beaucoup plus de combats à son actif. Donc, à prendre avec des pincettes, ce palmarès, je pense qu'on pourrait avoir une surprise. Petit palmarès, ça nous prend quelques lignes quand même sur notre tableau de statistiques entre les deux tireurs. Présentation de boxeur. On rappelle des règles. Et beaucoup de soutien, déjà, pour y aller sans longtemps, alors que ça n'a pas encore commencé. Je pense que les Français présents ce soir sur leur ligne comptent beaucoup là-dessus. Et c'est parti. Pour la première reprise. Déjà en action. Yanis Bousseff. On voit le chinois très percutant d'entrée de jeu. Yanis un peu plus sur la retenue qui cadre, qui attend un peu. On a envie de mettre aussi beaucoup d'intensité de part et d'autre. Tout à fait. Après, il y a aussi l'histoire du tournoi. Donc, on va voir comment chacun va gérer son effort et son tournoi. Il y en a qui peuvent ne pas calculer, et puis d'autres qui sont un peu plus dans le calcul. Intervention de l'arbitre. Yanis qui reprend avec un crochet au corps, un crochet au visage qui a touché. Mais attention aux chinois qui lui aussi a de très bons crochets, même si là, c'était un peu donné avec l'intérieur du gant. On a vu l'enchaînement aussi précédemment de Yanis Boussette qui était très intéressant. Chinois qui tentait l'attaque au pied et riposte de suite au point. Donc, il veut aussi profiter de cet avantage, d'avoir un petit peu plus de taille et en profiter sur ces attaques au pied. Tout à fait. Je dirais que l'avantage de quelqu'un qui est plus grand, qui est longiligne, c'est d'utiliser sa distance. Même si c'est vrai que Yanis est à l'aise vraiment à tous les niveaux. Que ce soit de loin ou de près. Mais je dirais même de près, il est très à l'aise aussi. Comme il peut s'appuyer sur son punch, il peut se permettre de rester prêt. Là, on voit une petite pointe qui vient de passer au corps. On voit aussi le buste du chinois qui est déjà marqué. Tout le travail de la chaussure, c'est peut-être le petit avantage que pourront avoir les tireurs français. Qui ont l'habitude de se servir de la chaussure. Mais peut-être pas le cas des autres tireurs étrangers qui eux sont souvent des kickers. Qui ont l'habitude de boxer pieds nus. Donc, on va voir si ce soir, les français vont mettre à l'oeuvre l'efficacité de la salate. L'efficacité de la salate avec la chaussure et donc l'habitude aussi de frapper avec la bonne surface aussi du pied. Tout à fait, tout à fait. Alors, on peut frapper avec le plat du pied et la pointe de pied. Notamment la pointe de pied qui fait des ravages. Quand on sait bien s'en servir, quand on fléchit bien le pied pour toucher avec la pointe. Ça peut faire des dégâts, notamment au niveau des côtes, du froid. Ça vaut n'importe quel... D'accord. Et vas-y, cadre-le dans le coin, un, deux, un, deux, trois joueurs. Yannis Joseph qui était bien rentré. On a senti le Chinois qui portait sa chance au début. Et Yannis est mis en action petit à petit. On sent là que ce format très rapide oblige un petit peu de se livrer aussi. Tout à fait, il y a une générale prise de risque parce que si on ne fait que gérer forcément, l'autre marque des points. Et au bout du compte, ça serait peut-être passé à côté d'une victoire et de l'accession à une finale. Donc il faut calculer mais sans trop calculer non plus. Grosse jambes avant de Yannis. Très efficace sur ces ripostes dans ce combat pour l'instant. Le Chinois qui tente de mettre des gros fouettés jambes arrière, notamment en ligne basse. Parfois un peu téléphoné. Là on a vu Yannis préparer sa jambe avant pour toucher encore un fouetté en ligne basse. Le Chinois, une belle jambe arrière qui vient de toucher Yannis au visage. Sans mal heureusement pour Yannis. Rester vigilant quand même. Les bonnes attaques de Chao Kian. C'est à l'instant Yannis a fondé le fort avec son petit fouetté. Marcel Serna a senti que c'était le moment de redoubler l'impantité aussi dans les encouragements dans cette fin de reprise. Tout à fait car Lee Chao Kian est présent. Comme on peut le voir, il n'est pas venu faire de la figuration. On voit qu'il est vraiment présent et qu'il reste dangereux à tout instant. Déjà, déjà, la fin de cette deuxième reprise. Il en restera à une. On vous rappelle ce format, trois reprises de deux minutes. Tout à fait, avec un Chinois très actif sur cette deuxième reprise. Yannis Bousseff qui gère son effort, c'était assez sérieux cette deuxième reprise. C'était à toi et à moi de partir d'autres. Là, c'est vrai que je ne serais pas capable pour le moment de désigner un vainqueur. Où l'intérêt de la troisième reprise. Tout à fait. On ne va pas forcément s'aventurer sur le pronostic maintenant. Non, c'est sûr. Il a été très efficace, Shao Kian, sur ses attaques au pied, ses côtés, sur les gens. De Yannis Bousseff qui se préparait plutôt à attaquer sur la vision haute. C'est ça, en points. Les Chinois ont une boxe assez perturbante. On va pas de montrer ce qu'il va se passer. On va pas croire, cette troisième reprise. Les Chinois qui se plaignent d'un coup au parti. Ce qui, naturellement, est totalement proïdé. Tout à fait. On voit les Chinois qui tout de suite repart avec une jambe arrière. Le Chinois a été touché, déséquilibré. Je ne sais pas si vraiment il a été percuté. En tout cas, ça part à 2 minutes à l'heure. Il est arrivé très très vite en tout de même. On voit que les deux savent que cette reprise est décisible. Pour faire la différence, la superbe chassée frontale de Yannis Bousseff qui vient de percuter le manteau du Chinois. Sur cette troisième reprise, Yannis Bousseff accélère vraiment. Aux pieds, au point. On le trouve un peu plus précis. Les coups qui claquent un peu plus fort. Jambes avant qui vient de fouetter. Jambes avant qui vient là. On voit le Chinois qui bloque. Pas trop de solution pour le Chinois. Qui recule beaucoup. Là on voit que pour le moment, c'est Yannis Bousseff qui fait le travail. Le Chinois qui se jette en coin. Directement arrière de Yannis Bousseff qui touche. Il y a Yannis qui balance un fouetté un peu. On a celui-là qui frappe, qui fait main, qui pique au corps. Cette dernière reprise, c'est vraiment Yannis Bousseff qui met le rythme, qui met l'intensité, qui porte les coups les plus importants. Là, on voit qu'il prend un avantage certain. En plus, il tente des choses. Il vient de déborder. Il y a des débordés pour toucher en une race. Il a vraiment une bonne jambe avant qui se lève. Fin de la troisième reprise. Et fin du combat. Déjà. Fin de ce premier affrontement. L'arbitre les fait saluer pour clôturer l'affrontement. Décision qui va se faire avec les juges pour ce premier affrontement. Tout à fait. Les juges qui récupèrent, qui terminent d'inscrire leur dernière notification sur les bulletins des juges. Et l'arbitre qui récupère des bulletins pour pouvoir donner la décision. Les combats sont généralement pas trop en décision par KO. Ça arrive pas non plus, extrêmement souvent. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. C'est un temps très préparé. Les K.O. se font forcément plus rare. D'ailleurs, les deux tireurs, Yanis Gouzef et Eli Shao Kahn, n'ont pas gagné par KO. Encore. La première sera pas sur cet affrontement. On en a quelques-uns. Notamment avec Alexandre Tetsourenko. On y reviendra. Mais il y a eu beaucoup de K.O. avec lui. Tout à fait. Ensuite, pour ce qui est du palmarès des tireurs français, c'est vrai qu'en Saratbox française, il n'y a pas encore trop la culture du palmarès avec les K.O. Donc, on pourrait ne pas les avoir sur nos fiches. Mais néanmoins, ils pourraient avoir mis quelques K.O. durant leur carrière en Saratbox française. Mais c'est vrai que c'est pas dans la culture du sport. Et c'est une erreur d'ailleurs de ne pas le faire. Dans le terme de promotion de l'athlète, on n'a pas encore cette culture de palmarès avec le nombre de victoires, le nombre de défaites et le nombre de K.O. C'est en train de changer. Et c'est pour ça que nous, on a encore un petit déficit au niveau des chiffres. Mais vous assurez que Yannis a déjà mis des K.O. et j'ai déjà assisté à quelques-uns de ces K.O. C'est là aussi l'importance de se confronter aussi à d'autres boxeurs, à d'autres culturels lors de ce genre d'événements. Tout à fait. Justement, on apprend aussi du savoir des autres disciplines. Et eux, notamment en termes de promotion, on voit que dans d'autres disciplines, ils sont vraiment au top à ce niveau-là. Ils gardent tout, tous leurs palmarès, ils font beaucoup de vidéos. On va voir le vainqueur. L'unanimité des juges et aura le droit de discuter la finale des moins de 60 kg. K.F.W.C. Le poids rouge, Yannis Gousseff ! Plus unanimité pour Yannis Gousseff, sans surprise, au final de la dernière reprise qui a été remportée de 20 mètres. Yannis. Donc voilà, maintenant il s'ouvre la porte.